Est-ce que les amitiés spirituelles sont utiles dans cette deuxième demeure, lorsqu'arrivent les sécheresses? La réponse est oui. Je dirais que si on n'a pas été formé soi-même par sainte Thérèse d'Avila, comment comprendre qu'en fait, ces sécheresses-là sont un phénomène naturel, qu'on ne peut pas se donner entièrement à la recherche du Seigneur sans à un moment donné, éventuellement en avoir fait trop. Et donc si on partage cette expérience avec quelqu'un qui est sur le même chemin, qui raconte très simplement, sans avoir honte, comment parfois il s'ennuie à la messe, qu'il part parfois à l'oraison, je dirais dans l'imaginaire, que parfois il se met à l'oraison, donc c'est des exercices de prière, et qu'à peine installé, il s'endort pour se réveiller à la fin du temps qu'il s'était réservé. Il faut savoir l'avouer, et en savouant les choses, s'aider pour comprendre que c'est un phénomène normal. Très souvent, hélas, je dirais, les chrétiens qui se sont donnés à Dieu, n'osent pas avouer, comment dirais-je, leur propre faiblesse. Si bien qu'ils se condamnent mutuellement à vivre dans la honte du manque de ce qu'ils croient être un manque de ferveur, et qui n'est en fait que la deuxième demeure. Alors évidemment, quand on peut tomber sur une amitié spirituelle de quelqu'un d'expérimenté, de quelqu'un qui soit s'est formé en théologie mystique, soit je dirais à 40 ans, 50 ans de pratique spirituelle, alors il va y avoir des conseils, des conseils judicieux. On peut parler, à ce moment-là, d'un père ou d'une mère spirituelle. Est-ce que ce père ou cette mère spirituelle doit forcément être un prêtre ? Non, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport avec l'ordination. Ça devrait… une personne ordonnée devrait avoir étudié Sainte Thérèse d'Avila pour aider le jour où elle a des personnes contemplatives. de fait, ça peut être une religieuse, un religieux, quelqu'un donc qui est expérimenté dans la vie d'oraison, mais aussi un laïc, surtout à notre époque où on a tellement besoin de guides spirituels parce que le nombre de consacrés diminue. Alors, ce guide spirituel, ce conseiller va avec soi aider, je dirais, à distinguer ce qui vient de la paresse et ce qui vient de la sécheresse. pour mettre en place un juste emploi du temps, quelque chose d'équilibré par rapport à sa vie spirituelle.